La Vénus au Kaki de Anna Druen, c'est un premier roman vraiment qu'on pourrait peut-être qualifier de grand public mais en faisant attention à ce que ne soit pas trop réducteur. Il s'agit d'une histoire d'amour mais un roman d'aventure également d'une jeune femme qui va se voir confier la rénovation d'une Bastide par un riche banquier viennois dont elle va tomber amoureuse. C'est quelqu'un qui, une jeune femme trentenaire un peu déçu par la vie, par sa vie amoureuse, par sa vie professionnelle et qui, grâce à cette relation, va retrouver la joie de vivre. C'est un livre sur le plaisir, sur l'amour et en même temps, dans la rénovation de cette Bastide, elle va découvrir une correspondance inédite et un trésor, 5 millions d'euros, une somme non négligeable, et qui va entraîner le lecteur sur les pistes très complexes de la famille de ce banquier qui serait le fruit d'un viol d'un officier nazi sur une jeune zigane. Et donc il y a en filigrane ce problème de l'extermination des ziganes. Cette enquête va nous mener à Vienne, à Prague et sur cette histoire amoureuse, érotique, qui va bien se terminer, mais ça il faut peut-être pas trop le dire au départ. Mais voilà, un beau roman, un beau premier roman très maîtrisé. Sous-titrage Société Radio-Canada